hey what's up les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien je vais vous montrer aujourd'hui comment ouvrir un coffre spécial sur le cuirassé d'orix il s'appelle l'odeur du verre donc tout d'abord rendez vous dans le mausolée vous voyez tout simplement cet espace dans le cuirassé d'orix là vous revenez un petit peu en arrière sur la gauche et vous allez voir il va falloir rentrer dans la première porte qui est juste en haut de l'escalier voilà cet escalier là vous allez rentrer ici à droite et là vous allez passer juste à gauche donc je vous explique un petit peu pourquoi l'odeur du verre tout simplement est ce qu'il va falloir aller chercher un coffre où les ennemis sont aveugles par contre ils sentent et en fait ils sentent votre odeur donc c'est pour ça qu'il faut s'accaparer de l'odeur du verre donc il va falloir attendre pendant une petite minute dans cet espace là donc là vous avez pu voir que j'ai tout simplement changé d'armes j'ai fait à peu près 15 essais avant d'y arriver vous allez voir c'est un petit peu compliqué voilà donc j'ai pris la mida pour avoir un petit peu plus d'agilité et j'ai sur ma classe aussi j'ai vraiment axé l'agilité à fond pour pouvoir courir assez vite parce que vous allez voir en fait il faut aller chercher le coffre en moins d'une minute il ya un petit parcours à faire donc vous allez voir donc là j'ai fait un faux départ tout simplement parce que vous allez voir que la phrase va s'inscrire en bas à gauche donc là vous voyez également que sur mon écran une espèce de lure verte qui arrive en fait on est tout simplement en train de s'imprégner de l'odeur des petits verres qu'on trouve un petit peu partout sur le cuir assez dorix allez donc vous allez voir c'est parti ça va bientôt arriver en bas à gauche de mon écran vous allez voir la phrase qui va s'écrire alors je vous conseille vraiment d'être très rapide sur la première étape vous allez voir cette étape là il faut vraiment être super rapide donc vous courrez ici vous suivez bien mon parcours là je passe à gauche hop là je passe à droite et c'est vraiment ici il faut être ultra rapide ne vous arrêtez pas ça sert à rien au pire si vous payez ici c'est pas grave c'est pour à recommencer donc voilà il y a une plateforme ici il y en a une deuxième juste ici en fait je me suis mis dans l'axe de la porte vous voyez la porte et bien le pili de gauche je me suis mis juste dans l'axe ici après donc là il va falloir juste descendre en contrebas et c'est là vraiment que là du coup comme vous êtes vraiment rapide sur la première étape vous pouvez gagner un petit peu de temps sur la deuxième donc là n'hésitez pas à sortir votre spectre après c'est vrai que vous voyez le temps en bas à gauche qui défile il faut vraiment pas perdre de temps mais voilà vous avez le temps parce que là vous voyez un peu la deuxième étape elle est vraiment un petit peu plus compliquée pour aller là bas et là voilà c'est le final la pop la dernière plateforme et vous allez voir je vais vous montrer un petit peu mon loup dans le coffre et vous allez voir aussi des ennemis qui sont aveugles en fait quand l'odeur du verre va disparaître ils vont m'attaquer donc là vous voyez en fait on les entendus il m'attaque pas j'ai le temps d'ouvrir le coffre il me semble que j'ai avoir un petit engramme légendaire voilà c'est plutôt sympa un fragment il ya des fragments dans les coffres et une rune et là vous voyez en fait voilà j'ai perdu l'odeur du verre du coup il m'attaque alors j'étais en arc à réa vous allez voir j'aimerais à je vais leur lancer des grenades et en fait vous ne pouvez pas leur faire des dégâts des dégâts ils sont immunisés tout simplement donc voilà ça sert à rien d'essayer de les tuer vous ne pourrez pas voilà j'ai trouvé ça assez sympa donc je pense qu'il y a beaucoup d'autres coffres comme ça j'essaierai de vous les faire alors j'essaie les gars je vais pas vous laisser comme ça vous avez envie de savoir ce que j'ai eu dans l'engramme légendaire j'ai capturé vous allez voir on va aller au cryptark ensemble j'ai ouvert tout simplement l'engramme et vous avez pu voir voilà en fait ça c'est le torse exclusive playstation alors par contre je suis un petit peu déçu j'aurais bien aimé à l'avoir avec 280 de défense voilà il a que 254 j'ai un meilleur torse mais voilà c'est le torse exclusif playstation j'espère que cette vidéo vous a plu n'était pas à la partager à laisser un petit like je vous dis à très bientôt les potes prenez soin de vous chose oui 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 oui